Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors comme vous avez pu le constater ce soir, on a pu assister à une fraude internationale puisque, vous le savez maintenant, le Paris Saint-Germain est regardé par le monde entier et donc nous avons assisté à cette fraude, cette arnaque, cette mascarade, bien sûr, que le Paris Saint-Germain nous a proposé ce soir. Parce que le Paris Saint-Germain, je vous explique ce que c'est. C'est une institution qui veut devenir un grand club et qui veut gagner toutes les couples. Ah bah apparemment, la Ligue des Champions, on n'a pas trop envie de la gagner. Parce que la Ligue des Champions, la seule coupe que le Paris Saint-Germain n'a jamais réussi à gagner, c'est comme ça que tu démarres. T'as pas la niaque ? T'as pas la niaque ? Normalement, club de Bruges, ça, tu manges ça comme un petit pain, comme un petit gâteau. C'est pas une marque de gâteau, ça ? Qu'est-ce qu'ils foutent sur le terrain, là ? Vous auriez dû finir avec eux, jouer en aveugle. Qu'est-ce qu'on avait dit au début de saison ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? Que Messie, il faisait des passes à Neymar, Neymar, il refait la passe à Messie, Mbappé, il est déjà devant les cages, vous lui faites la passe. Mais vous n'avez rien accompli. Donc là, ça y est, il suffit qu'il y ait des gens qui mangent un petit peu gras, et puis c'est fini, vous ne pouvez plus jouer, quoi. On vous bouscule un petit peu, c'est terminé. Donc vous, le Paris Saint-Germain, vous êtes devenu une organisation de mannequinat. Et vous faites des défilés. Donc là, ce soir, c'était un défilé, quoi. Voilà, regardez, nous, on a Messi, on a Neymar. Voilà, regardez, c'est des grands joueurs, c'est des artistes. Ils ont je ne sais pas combien de followers sur le... je ne sais pas où. Mais regarde-moi, Mbappé, c'est tout ce qu'il nous fait. Regarde les femmes de frappe qu'il nous met ! Hein ? Il nous met les... Mais qui... Mais d'où il vient ce joueur ? Mais bien sûr qu'il veut partir ! Mais bien sûr ! Tu crois quoi ? Vous êtes là, vous lui crachez dessus alors que c'est lui qui ramène tout ce qu'il faut à l'équipe. Tu crois quoi ? Hein ? Tu penses que Neymar et Messi, là, ils se disent que, allez, il faut absolument qu'on gagne la Ligue des Champions. Ils l'ont déjà gagné ! Ils l'ont déjà gagné ! Messi, il a juste envie de jouer au foot. Parce que là, là, moi, ce que j'ai à vous dire, là, là, c'était pas Messi. Là, c'était un mec qui s'appelle Messou ou Messus, j'en sais rien. Mais là, là, hein, son objectif premier, c'était pas de marquer les buts, c'était de rater toutes ses passes, rater toutes ses frappes, ou bien tirer sur le gardien. Il n'avait pas envie de marquer. Parce que sinon, Messi, quand moi, on parle de Messi, on parle d'un joueur qui fait tout ce qu'il veut avec le ballon. Messi, il a tiré dans les tribunes. Tu te rends compte ? C'est comme si je te dis, hé, hier, j'ai vu une poule avec des dents. Tu vas me dire, mais non, mais Fouji, les poules, ils n'ont pas de dents. Je te dis, si, Messi, il a tiré dans les tribunes. Dans les tribunes. Tu vas me dire, ouais, mais sûrement qu'il y avait son fils là-bas, il voulait nous faire une passe. Mais non, ils étaient en Belgique, à Bruges, ou je sais pas. Et là, le Paris Saint-Germain se dit, grand club. C'est normal qu'on nous traite de club sans âme. Bien sûr, tout le monde est content de cette contre-performance du Paris Saint-Germain. Et en plus de cela, Kylian Mbappé qui se fait mal. Parce que club de Bruges, vous jouez comme du n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Vous savez même pas faire un tacle normal. Vous êtes obligés de tout embarquer. La maison, le maillot, le stade. Vous embarquez tout. Et on est obligés de tout reconstruire derrière. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qu'on avait ce soir. Normalement, il devait y avoir 8-0 pour le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on a vu ? Donc là, club de Bruges a été du même niveau que le Paris Saint-Germain qui vaut je ne sais pas combien de millions, voire de milliards sur le marché. Club de Bruges, je pense que si nous tous là, tout Paris, on met tous 20 balles, on achète le club. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, là, regarde-moi ça. Des bambins. Voilà. Voilà. Non mais franchement, Navas, là, tu commences à être un poissard. Les clean sheets, cette saison, il n'y en a eu qu'un seul. Et c'était avec Donnarumma. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, je ne crache pas sur toi. Navas, tu es une légende du Paris Saint-Germain. Voilà. Mais là, c'est un stade qui est réel. Les clean sheets, pour l'instant, ça appartient à Donnarumma. Même s'il n'a joué qu'un seul match, c'était contre une équipe, je ne sais pas moi, Strasbourg. Voilà. Mais en tout cas, là, ça m'énerve. Ça m'énerve de ouf. Je ne comprends pas comment on peut descendre de niveau de classe quand on arrive en Ligue des Champions. Donc là, vous allez aller affronter Manchester City et les autres équipes comme ça, là ? Mais on va se faire boire. Que dis-je ? On va se faire boire. Mais on va se faire molester. On va...